Parfait. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais prendre le temps de saluer les gens qui se connectent avec nous ce soir. Merci d'être présents en direct et aussi à ceux et celles qui vont se joindre à nous en différé parce que cette visioconférence sera aussi disponible en différé pour les personnes qui ne sont pas avec nous en direct ce soir. Je vais peut-être en profiter, faire un petit tour de table avant de lancer le sujet. Une seconde, Joseph. Je vais juste partir le live sur Facebook en même temps. Je ne sais pas pourquoi il manque le métro. Donc, je vais me connecter. Ça va laisser un petit deux minutes pour ceux qui sont via Zoom pour finir de se connecter avec nous aussi. C'est ça. Et je pars ça. Voilà. Donc, pour les gens qui sont sur Zoom, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. On va y répondre à fur et à mesure que ça se déroule. Pour les gens sur Facebook aussi, je pense que Caroline va quand même surveiller les chats sur Facebook. Si on a la chance de s'y rendre, on va aussi répondre à ces questions-là. Oui, super. Donc, je crois qu'on est officiellement en direct sur StressAid. Oui, c'est connecté à StressAid. Nous y sommes. Super. Bon, génial. Et moi, j'envoie ça en même temps sur la mienne. La gestion, genre Zoom, les pages Facebook en même temps. On va arriver à tous se rejoindre. Écoute, c'était presque pas que nous, Zoom, avant la pandémie. Et maintenant, c'est devenu indispensable. Mais, hein? Incroyable. Bon, mais tu vois, on a déjà 34 personnes avec nous, plus que les gens de StressAid qui commencent à se connecter. Super. Alors, quand t'es prêt, Joseph, tu peux commencer. Parfait. Alors, je vais faire un petit tour de table avant de lancer le sujet de ce soir. Donc, nous avons une invitée surprise avec nous ce soir, Vicky Bois. Bonsoir. Vicky est psychéducatrice spécialisée enfant, ado et couple. Elle est aussi fondatrice de SOS Changement. Nous avons aussi Dr. Rabir Bourras, qui est neuropsychologue spécialisé en pédiatrie, fondateur des centres de santé Claritas. Caroline Coiré, évidemment, intervenante psychosociale, auteure et conférencière, fondatrice des services psychosociales pas à pas. Et moi-même, Joseph Constantin, donc je suis le fondateur de StressAid, la société canadienne du stress. Donc, ce soir, on parle de comment accompagner nos adolescents justement pour essayer de réduire le plus possible le décrochage scolaire. On sait que déjà, les statistiques là-dessus ne sont pas très, très réalisantes. Et avec ce qui se passe présentement, il y a peut-être un risque à ce qu'il y ait une petite augmentation à ce niveau-là. Donc, je crois que l'une des erreurs qu'il faut éviter, c'est de penser que nos adolescents sont peut-être pas, comment on dit, sont peut-être paresseux et qu'ils ne veulent peut-être pas faire l'effort. Mais je crois que Rabir va peut-être nous, Dr. Bourras va peut-être nous diriger un peu plus sur ce qui se passe dans la tête de nos adolescents présentement. Déjà, c'est pas facile d'être adolescent, mais être adolescent à l'école pendant la période de pandémie, ça devient encore plus difficile maintenant. Alors, le monde pense toujours que de l'anxiété, c'est des méconnaissances. De l'anxiété, c'est une question de motivation. L'anxiété, c'est des jeunes qui sont paresseux et qui sont nerveux parce qu'ils sont paresseux, mais c'est tout à fait le contraire. L'anxiété, c'est quelque chose qui vient tout gruger nos ressources. Alors, imaginez-vous, on n'a pas des ressources infinies, on a des capacités limitées de nos ressources pour qu'on puisse être capable de fonctionner dans notre vie quotidienne. Quand l'anxiété rentre en jeu, ça vient gruger de ces ressources-là. Ça fait en sorte qu'on n'est plus disponible dans notre vie généralement pour être capable d'accomplir le fonctionnement quotidien. Fait qu'imaginez-vous, vous capacitez de faire des nuances, des capacités à réfléchir, à poser les bons gestes, à être capable de prendre du recul, de rester concentré sur nos activités et puis de les accomplir jusqu'à terme. Bien, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources. Quand l'anxiété rentre en jeu et qu'il va gruger ces ressources-là, on est automatiquement moins disponible pour faire le reste des apprentissages. C'est sûr que ça, c'est juste si on considère l'anxiété. Mais c'est sûr qu'à la vie de tous les jours, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, qui font en sorte qu'on est plus ou moins disponible. Il y a toujours les gros termes, on parle d'hygiène de vie, les capacités à bien manger, à dormir adéquatement, à faire de l'exercice. Tout ça, ces trois facteurs-là rentrent en jeu dans ce qu'on appelle nos capacités à fonctionner au niveau cognitif. Alors, quelqu'un qui ne mange pas bien, qui ne dort pas bien, qui ne fait pas d'exercice, le niveau de fonctionnement cognitif diminue. Si on parle de jeunes qui ne mangent pas bien, qui ne dorment pas bien, qui ne font pas d'exercice à cause qu'ils sont restreints au niveau des activités sociales, qui vivent des difficultés académiques, qui vivent d'un isolement social, qui vivent de l'anxiété par rapport à leurs apprentissages, c'est sûr que ça rend le jeune beaucoup moins disponible au niveau des apprentissages. Si on rajoute à ça les facteurs de la vie quotidienne, l'enfant ne vit pas dans un vase clos, il vit dans une famille. Les parents ne sont également pas immunisés par rapport à cette anxiété-là et ce fonctionnement quotidien. Alors, quand on considère un jeune qui vit tout ce qu'il vit, qu'on vient juste de nommer, puis en plus de ça, il reste dans un milieu familial où ce que l'anxiété règne, l'anxiété, c'est juste contagieux, puis ça se propage, puis ça s'amplifie. Alors, imaginez-vous ce que nos jeunes vivent dans leur quotidien, quand en plus de ça, nous autres, on a notre propre anxiété en tant que parents, puis qu'on transmet sans le vouloir notre propre anxiété à nos enfants et vice-versa. Ça crée un système d'interaction puis d'anxiété amplifiée qui fait en sorte que notre jeune devienne de moins en moins disponible au niveau des apprentissages. C'est tellement bien compris, ça, que même le ministère de l'Éducation a réalisé qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on évalue nos jeunes cette année. On va leur donner moins d'évaluations, on va leur donner moins de tests, on va se concentrer plus sur leur santé mentale, leur motivation scolaire, leur désir d'apprentissage plus que sur leur fonctionnement au niveau des examens ou du rendement académique. C'est pour ça que c'est l'année qu'on va juste avoir deux bulletins, comparativement à trois à quatre bulletins qu'on a chaque année. Je pense que c'est là qu'on devrait se concentrer. Le fait de penser que nos jeunes, qui déjà avant le COVID avaient des difficultés scolaires, qui aujourd'hui se retrouvent dans un contexte d'apprentissage qui est tellement difficile, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de rajouter par-dessus ça une fausse croyance en leur disant « t'es pas anxieux, t'es pas difficile, t'es juste paresseux, t'as moins de choses à faire ». Je pense que c'est ça le plus grand piège qu'on a en tant que parent et en tant qu'éducateur, à dévaloriser les difficultés que nos enfants et nos adolescents vivent dans leur quotidien. Oui, justement, par rapport à ce que tu dis, Rabi, juste avant d'ouvrir la scène, moi et Vicky, on discutait ensemble, puis on parlait justement de ça, de combien de l'inquiétude des parents, on a l'impression, puis là, je vais te paraphraser, Vicky, tout se joue pas en ce moment, on n'est pas en train de jouer leur vie en ce moment, mais tu sais, les médias, ils martèlent tellement le décrochage scolaire, nos jeunes vont pas bien, puis je pense que d'une part, c'est nécessaire parce que la santé mentale est super importante, puis ça doit être la priorité en ce moment, mais l'envers de la médaille, c'est que les parents, là, eux, ça leur a créé de l'anxiété, de dire « mon jeune finira pas bien son année, il y a « réussira pas », il va décrocher », donc au lieu de prendre soin de l'adolescence qu'on souhaitait qu'ils entendent comme message, les parents insistent sur « investis-toi à l'école », « mais là, allez, motive-toi », donc finalement, ça met plus de pression sur le jeune, je vais te laisser compléter Vicky sur ça, mais tu as fait une entrevue avant hier, ou hier, c'était hier, sur l'anxiété de performance, puis ça avait tellement fait de sens avec moi sur ce qu'on est en train de faire ce soir, qu'encore, comme tu dis, l'anxiété, l'anxiété de performance, la peur des évaluations, on a beau mettre moins d'évaluations, mais le jeune, il a peur de ne pas réussir, donc ça l'amène finalement à en faire moins que ce qu'il pourrait faire, ou en faire trop, donc je te laisse expliquer c'est quoi l'anxiété de performance. Oui, merci Caroline. Dans le fond, l'anxiété de performance, c'est surtout des peurs souvent qui sont déraisonnables, ou l'anticipation d'un danger qui est irréel, donc parfois, les jeunes, surtout en ce moment, vont dire, comme tu disais, j'ai l'impression que je ne réussirai pas à l'école, ou j'ai l'impression que parce qu'on est devant des urnes, parce qu'on est à distance, que mon cerveau n'apprend pas de la même façon, ou il n'est pas aussi performant. Souvent, on pense que l'anticipation de performance va amener les jeunes à s'impliquer davantage. Dans certains cas, oui, il y a des jeunes qui vont venir être un peu déséquilibrés au niveau de l'intensité du temps qu'ils mettent dans leurs études, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui tombent dans l'évitement parce que la procrastination, l'évitement, permet de ne pas faire face, dans le fond, à l'anxiété et aux pensées envahissantes. Donc, vraiment, ce n'est pas parce que l'enfant évite de faire ses devoirs ou de s'impliquer en classe qu'il est nécessairement paresseux ou qu'il n'est pas motivé. Parfois, l'anxiété est plus grande. Et tantôt, on parlait aussi, soyez conscients aussi de toute l'adaptation que tous ont dû vivre, autant les parents que les adolescents. Donc, vraiment, d'avoir à s'adapter à des nouvelles mesures comme le port du masque, comme les bulles, c'est vraiment quelque chose de déstabilisant pour les enfants. Puis, on le sait, la routine, les repères, c'est super important. Donc, dans un contexte aussi exceptionnel que la pandémie, bien, il faut comprendre que les jeunes sont déstabilisés sur des points de repère qui étaient vraiment connus pour eux. Donc, c'est ça. C'était à l'affût. Donc, je pense que là, les parents ont besoin de savoir comment accompagner, même les enseignants, comment accompagner, rassurés dans le contexte où on est là. Est-ce que les jeunes ont besoin qu'on les soutienne à l'école? Est-ce qu'on a besoin qu'on les soutienne plus dans la sphère affective au niveau de l'anxiété? Peut-être, je serais à venir à vie, puis on préfère un tour de table sur les stratégies qu'on peut proposer aux parents. Mais peut-être que tu as des pistes à faire ou à ne pas faire. Donc, c'est ce qui nous a été envoyé par question avant le webinaire. Je pense que la première piste à ne pas faire, c'est de surenchérir sur l'anxiété de nos enfants. Des choses comme de dire, tu es paresseux ou tu ne travailles pas assez fort, ou même de verbaliser à voix haute les préoccupations qu'on a par rapport à leur rendement académique, leur capacité d'apprentissage, le futur, éventuellement son intégration, puis sa cote R. C'est toutes des choses à complètement éviter, ça. Il faut vraiment qu'on se concentre sur les choses qu'on est capable de changer dès aujourd'hui, d'être capable de se concentrer sur le fait que, bien, une journée à la fois, on travaille sur qu'est-ce qu'on peut faire, que l'important, ce n'est pas vraiment le rendement académique actuellement, que c'est plutôt notre motivation pour aller à l'école, le plaisir qu'on en retire, le fait qu'on est capable de les socialiser un petit peu au moins à l'école, qu'on voit nos amis. Vraiment mettre l'emphase sur tous les points positifs qu'on est capable de mettre à l'école, puis de ne pas partager nos propres inquiétudes par rapport aux apprentissages de nos enfants. Ne pas vivre dans le futur, dans le « qu'est-ce que tu vas faire plus tard, si ta cote R diminue, tu ne seras pas accepté au cégep, tu ne seras pas accepté au programme que tu veux. » C'est toutes des choses qu'on peut facilement éviter, parce que ce n'est pas leur anxiété, c'est la nôtre. La pire chose qu'on peut faire, c'est de... d'augmenter leur niveau d'anxiété en leur partageant la nôtre. Si on est juste capable de juste gérer la nôtre, puis de ne pas les infecter, juste ça, ça va être déjà bien. Je sais que je ne veux pas vous voler les poches, parce que vous allez rentrer plus tard avec toutes les choses qu'on est capable de faire au quotidien, pour être capable de soutenir cette motivation-là, pour les apprentissages. Je pense que mon message à moi, c'est le plus des choses que les parents ne peuvent pas faire, parce que croyez-le ou non, juste être capable de contrôler la nôtre, notre propre anxiété en tant que parent. Juste ça, ça peut avoir un impact positif sur le quotidien de notre enfant, puis la manière dont ils vivent leurs propres difficultés. Avant même la pandémie, ça ressemble à quoi les statistiques d'anxiété des ados que tu peux voir, toi, en clinique? Donc, j'ai cherché un peu des statistiques, puis j'ai vu que dernièrement, 10 à 15 % des adolescents ont un diagnostic de troubles anxieux. C'est énorme! Les dernières recherches qui sortent de glace disent qu'une personne, entre 20 et 25 % des adultes, présentent maintenant des symptômes d'anxiété et de dépression significatifs. Quelque chose qui était de l'ordre de 4 à 5 % aujourd'hui, se retrouve à 20 à 25 %. Alors, c'est une augmentation extraordinaire, plus que significative. Si en recherche, on avait un impact comme ça, on parlerait de lien causal, c'est plus qu'une augmentation significative. C'est quelque chose de catastrophique qu'est-ce qu'on est capable de documenter aujourd'hui sur les symptômes d'anxiété et de dépression vécus par des adultes. Imaginez-vous, en tant qu'adolescents, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, eux? Alors, c'est sûr que cette année, 20-20, 20-21, ce n'est pas une année où l'emphase devrait être mise sur la scolarisation, mais l'emphase devrait être mise plutôt sur l'amour de la scolarisation, le désir de continuer nos apprentissages et de passer au travers cette année le plus intact possible au niveau de notre motivation scolaire. Ça devrait être ça, les objectifs, pas le rendement académique. Puis pour ta part, Vicky, qu'est-ce que tu partageras aux familles comme conseil? Qu'est-ce que tu partages en clinique quand tu accompagnes les adolescents ou leurs parents? J'irais dans le même sens que, Raby, évidemment, toute l'attention mise sur la santé mentale, c'est important de prendre soin de la santé mentale, la motivation scolaire, mais la santé mentale de nos ados, on parlait d'en exciter tantôt, de rester à l'affût des signes aussi de symptômes dépressifs, par exemple, l'isolement, le repli, des changements au niveau des habitudes, la prise de médication. Je l'ai vu récemment des jeunes au niveau de la consommation, une hausse de la consommation de drogue, par exemple, d'alcool. Ça fait vraiment de rester à l'affût des signes qui pourraient laisser croire à une détresse plus grande. C'est sûr que moi, je parle beaucoup d'empathie, d'accueillir les émotions de votre adolescence sans nécessairement suggérer, vraiment juste d'écouter avec votre cœur, semer l'espoir. Tantôt, Ravi disait, évitez de se projeter dans l'avenir, mais faites en sorte que votre adolescent ait l'impression que vous croyez en lui. On parlait que tout ne joue pas à l'adolescence. Ce n'est pas parce qu'un enfant ou un adolescent fait un mauvais choix qu'il va faire des mauvais choix tout le temps. Puis si votre adolescent sent que vous avez confiance en lui, il ne veut pas, il va être influencé par l'espoir que vous portez en lui. Donc vraiment, de souligner ses petits succès, de souligner les réussites qu'il vit à la maison et à l'école, vraiment plus parler d'efforts plutôt que de résultats. Moi, je crois beaucoup que c'est important de souligner les efforts, pas nécessairement le résultat obtenu. Je parle beaucoup aussi de faire preuve de souplesse dans votre compréhension, votre adolescent. Ça se peut qu'il y ait des réactions qui soient plus difficiles. On parle de la santé mentale aussi des adultes en ce moment depuis les derniers mois. Ça se peut que votre adolescent ait des réactions peut-être impulsives, colériques. Quand il y a eu des nouvelles mesures, moi, j'ai vu beaucoup d'adolescents avoir des crises de colère, mais pensez à comment ils peuvent se sentir. C'est un moment de leur vie où le sentiment d'appartenance est tellement important. Les relations sociales, c'est tellement précieux. Maintenant, on leur prive d'avoir des contacts avec leurs amis. On vous invite souvent à gérer les écrans. Je ne vous dis pas de donner les écrans, mais évidemment, comme on demande de réduire les écrans, c'est souvent leur seul mode de communication actuel. Vraiment, ils vivent des choses pas faciles. Un autre point important, essayez de l'aider à avoir un projet de vie. Moi, je parle souvent avec les adolescents qui sont démotivés de dire, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Tu dois où dans un an? Dans trois ans? Dans cinq ans? Qu'est-ce que ça te prend pour y arriver? Vous pouvez faire des pérages. Dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir un jeune qui a intégré un mini-milieu de stage, une demi-journée avec toutes les mesures de sécurité en place, mais au moins, de goûter à quelque chose qui le motive, de se projeter vers un métier qui pourrait avoir envie de réaliser, de faire. C'est motivant. Donc, vraiment, d'avoir un projet de vie, moi, je pense que c'est important. Je vous dirais aussi, garder en tête que la relation avec votre adolescent, c'est ce qui est le plus précieux. le lien, c'est déterminant dans tout ce qui est la motivation scolaire. Il y avait une étude qui démontrait que la communication avec l'adolescent est tributaire à l'engagement scolaire. Donc, vraiment, soyez, misez sur votre lien avec votre adolescent et prenez soin de la relation. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment le même message que je partage avec les enseignants. Je travaille beaucoup en milieu scolaire, donc j'accompagne les milieux scolaires. Puis, on revient à ça. C'est le lien, finalement, qui est le plus important. Et au-delà de l'académique, si vous voulez que le jeune soit capable de faire de l'académique, crée l'environnement dans lequel il va être disponible pour faire de l'académique. Puis, c'est correct que ça prenne plus de temps. Puis, c'est qu'on a des attentes puis il faut un peu démordre de nos attentes. Ça, on disait, il y a des parents qui m'ont dit, c'est correct, j'y laisse septembre pour s'adapter. Mais je me dis, pourquoi? Pourquoi pas octobre puis novembre aussi? Qu'est-ce que ça va changer? Parce que juste le fait de lui laisser seulement septembre, bien, vous l'empêchez d'être capable en octobre-novembre parce qu'il se sent obligé d'être là puis d'être bon tout de suite. Donc, ça met une pression. Donc, d'obliger le jeune à performer, à être capable à se remettre dedans, de l'obliger à être motivé, c'est démotivant. Donc, déjà. Donc, oui, de faire attention au discours qu'on a puis de ne pas oublier que l'adolescent, il y a tellement plus de questions qu'on n'aura jamais de réponses. On est programmé pour se poser des questions puis l'humain, puis tous les philosophes vont le dire, l'humain est fait pour se poser des questions puis le cerveau pose plus de questions que la capacité d'aller trouver des réponses. Donc, quand l'adolescent vous partage pourquoi ils nous empêchent de faire ça, pourquoi ils ne veulent pas ci, pourquoi je suis obligé de vivre ça, ils ne cherchent pas une réponse, ils cherchent à être entendus. Leur questionnement, c'est un positionnement qu'ils ont. Donc, essayons de juste se sortir de notre sentiment d'impuissance parce que c'est l'impuissance qui nous amène à essayer de répondre à tout. Puis finalement, on se met les pieds dans les plats parce qu'on le répond souvent à n'importe quoi parce qu'on ne le sait pas nous autres non plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait peut-être même pas exactement pourquoi on fait ça mais on va se le dire, on est pas mal tranchés entre c'est-tu la bonne affaire qu'on est en train de faire ou pas. Donc, on ne le sait pas personne. puis même, les scientifiques changent, ce n'est pas qu'ils changent d'avis, c'est que la science évolue puis on apprend tous les jours puis quand on est dans le milieu de la recherche de la science, c'est normal de changer de positionnement régulièrement. Mais les gens qui ne sont pas dans la science, ils pensent que c'est parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Mais c'est la normalité de la science que de constamment changer. Mais le parent qui voit ça, bien comment il se positionne, lui? Donc, pour revenir à ce que Ravi et Vicky disaient, si eux-mêmes, ça les rend tellement anxieux qu'ils essaient de trouver une réponse à tout prix ou de convaincre le jeune que, bien, c'est comme ça parce qu'il étale une liste de raisons logiques pour lesquelles, voilà pourquoi tu devrais te sentir bien. Logiquement, 25 réponses, ça ne change rien. Ça ne change rien pour le jeune. Il a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être reconnu. Puis, au lieu de répondre, reposez-leur la question. Moi, je prends ça puis un bel exemple qu'on me dit, on est en début de carrière puis même récemment mon cours de j'affaires qui me dit, Caroline, arrête de prendre sur tes épaules les problèmes des gens. Il y a des institutions des fois qui nous contactent, qui veulent qu'on règle un problème qui se passe là-bas puis on est comme, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu dis, attends, prends la patate chaude puis doucement, avec bienveillance, redonne l'heure pour qu'ils deviennent responsables. Puis c'est ça que je travaille avec l'adolescent quand elle me dit, pourquoi je suis obligée de vivre ça? Mais vivre quoi? C'est quoi ça? Parce que le ça pour moi, t'es obligée à porter un masque, t'es obligée à ne pas voir tes amis, mais c'est peut-être pas ça de quoi tu me parles toi. Donc, juste revirer. C'est quoi ça pour toi? Pourquoi je ne peux pas voir personne? Tu trouves ça dur de ne pas voir personne? Qui tu trouves ça dur de ne pas voir? Parce qu'on va se le dire, il y a des gens que ça t'arrange de ne pas voir. Qui ça te dérange de ne pas voir? Mon chum, ma blonde, mon meilleur ami. OK, c'est ça qui est dur. T'as raison que c'est dur. Je trouverais ça vraiment dur comme adolescente. Je le trouve dur comme parent. Donc, juste ça, on est en train de relâcher du stress puis comprendre que vous essayez de le comprendre que vous n'êtes pas en train de lui raconter n'importe quoi. Ça, c'est pas rassurant. On décide de se confier à quelqu'un puis il nous dit n'importe quoi. On n'a juste plus envie de rien lui dire. Mais quand on sent qu'il est à l'écoute, même s'il n'y a pas de bonne réponse, les meilleures personnes qui m'ont consolée dans ma vie m'ont dit « J'ai rien à dire comme tel en ce moment, mais je suis désolée. » Puis je dis « Écoute, c'est parfait. C'est parfait parce que je suis allée de me faire dire 150 conseils comme si j'ai rien essayé pour aller mieux. » Donc, juste revenir à le lien, c'est vraiment ce qui est le plus fondamental parce que les adolescents ont le plus besoin, les adolescents, tout le monde en fait, on a besoin de revenir au lien puis de comprendre que c'est normal que l'adolescent en ce moment, il mette tous ses oeufs dans le « J'ai besoin de mes amis. » Là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il veut juste être sur son téléphone pour parler avec ses amis. Il y a juste ça dans la tête, il y a juste ça dans la bouche. C'est normal, sa vie tourne autour de ses amis. Puis ce qui fait qu'il aime aller à l'école, bien, c'est pas son cours de mathématiques, là. Peut-être que son prof de maths est vraiment écœurant, mais c'est pas ça. C'est les amis qu'il a à l'école. Puis quand le réseau est soutenable et qu'il est le fun, le jeune a envie d'être à l'école. Mais là, l'école, ça l'a perdu de ce sens-là. Donc, il faut travailler le sens maintenant que l'école a pour le jeune. Je rajouterais même, Caroline, si tu me permets, il y a plusieurs jeunes, on parle de jeunes puisque ça va bien à l'école, mais imaginez les jeunes qui ont déjà des difficultés académiques. Ce réseau social-là, ce sentiment de compétence, cette estime de soi-là, typiquement, Italie va être bâtie sur des activités parascolaires où ils vivent beaucoup de succès. C'est quelque chose qu'on vient juste de leur enlever en plus. Alors, ces jeunes-là qui vivent des difficultés académiques, ils n'ont pas le plaisir ou l'avantage de les vivre du succès dans d'autres activités. On leur enlève tout. Alors, imaginez-vous la détresse qu'ils vivent. Je pense que tu as touché sur quelque chose de très, très important, Caroline, sur le piège en tant que parent dans lequel on tombe toujours. Les jeunes viennent nous confier quelque chose et en tant que parent, on pense qu'ils veulent venir chercher une réponse ou ils veulent entendre la bonne chose. Mais dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous parler. Puis c'est réconfortant pour un enfant puis un adolescent de voir que même son parent n'a pas toutes les réponses, que même son parent vit des difficultés, même ses parents vivent beaucoup d'anxiété puis beaucoup d'incertitude dans ce qu'ils vivent. Alors, ça normalise un peu la situation. Ça leur permet de vider un peu leur fardeau puis pas de se sentir comme si on essaie de leur apprendre quelque chose d'autre, comme si comment ça ils n'avaient pas compris ce concept-là, comment ça ils n'avaient pas pigé cet aspect-là. Alors, c'est de vivre toutes ces émotions-là en tant que famille, c'est aussi une manière de diminuer l'anxiété. Je rajouterais aussi, tu parlais des activités parascolaires qui est effectivement un bon facteur de protection pour les jeunes qui sont moins motivés. Puis en ce moment, moi, j'ai envie de vous dire aussi que les enfants qui ont des grandes difficultés d'adaptation à l'école ou habituellement, on mettait des mesures en place comme se retirer, comme dîner à l'extérieur, comme aller jouer à l'extérieur pour bouger un peu. Bien, ça, c'est toutes les choses qui sont enlevées. Je pense à tout ce qui est des bulles. Combien de jeunes me disaient, c'est avant, si je n'étais pas dans la classe de ma meilleure amie, ce n'était pas grave, je la voyais à la récréation. Maintenant, il y a beaucoup de pertes aussi. Le COVID a ramené énormément de pertes pour les jeunes au niveau social, mais au niveau affectif aussi. Donc, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Puis, les enfants qui ont des problématiques de santé mentale ou des problèmes de comportement au secondaire, actuellement, il y a vraiment peu de moyens qu'on peut mettre en place pour favoriser leur adaptation. Puis ça, ça m'inquiète. Puis je comprends qu'on doit faire face et accepter, dans le fond, les mesures, mais il y a l'air à réfléchir de comment on va faire pour maintenir ces jeunes-là dans un contexte où on n'a plus de moyens qu'on peut mettre en place pour limiter, dans le fond, les facteurs de risque. D'où l'importance de l'implication familiale, maintenant, de ne pas surenchérir sur cette anxiété-là, de surenchérir sur les filles qui vivent au quotidien. C'est là le rôle du parent de rentrer en jeu, d'être capable de gérer la nôtre puis leur permettre de vivre la leur. Puis, j'invite aussi les parents qui sont avec nous de réfléchir à comment ils peuvent être un bon modèle. Tu sais, oui, on sait que, par exemple, le port du masque ou la distanciation sociale, c'est quelque chose qui amène beaucoup de revendications. Mais si vous souhaitez que votre adolescent respecte les mesures de confinement puis qu'il soit collaborant à l'école, par exemple, bien, soyez un modèle aussi dans vos propres pratiques. Tantôt, Karine, tu disais, bien, moi aussi, je vais en lui devant mes amis. Mais nos adolescents marchent dans nos traces. Ils observent ce qu'on fait. Ils observent ce qu'on dit. Donc, restez prudents. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je pense qu'on a une mission quand même au niveau de la société d'essayer d'être des modèles et d'être cohérents envers ce qu'on demande à nos enfants. Donc, portez attention à vos actions au quotidien. Puis les enfants, les enfants, les adolescents, ils seraient fâchés de m'entendre. Des fois, je me trompe. Devant eux, je dis les enfants, ils sont comme les adolescents entendent beaucoup plus qu'on le pense puis nous décodent. On pense qu'on est secret, secret avec le chum de la blanche puis qu'on s'est compris par un regard, mais le jeune aussi l'a compris. Puis quand nous, dans nos bureaux, on sent votre tension puis qu'on fait « Oh, OK, il arrive avec toute qu'une charge. » Mais l'adolescent, il vit ça dans sa maison. Donc, puis généralement, dans mon bureau, en tout cas, les parents font attention à ce qu'ils disent, comment ils disent, tu sais, on apprend à se connaître. Donc, je me dis donc dans la maison, il n'y a pas ce filtre-là. Donc, l'adolescent entend et voit des réactions des parents et des fois, ce n'est pas devant eux puis ça ne les concerne pas, mais ils entendent commenter la nouvelle comme disait Vicky. Il voit les nouvelles à TVA Nouvelles puis il commente puis là « Voyons donc, ça n'a pas d'allure. » puis après ça, ils demandent exactement à l'enfant de faire ça. Mon enfant est comme « Ben, toi, tu trouves ça con. Pourquoi il faudrait que je le fasse? » Tu sais, puis après, ça ne fait plus de sens quand on leur demande. Donc, c'est tellement vrai, on a le droit de ne pas être d'accord, mais il y a une façon de se positionner aussi par rapport à ça puis c'est comme ça qu'on va modéliser leur comportement mais des amener beaucoup trop loin. Quand on disait tantôt que vous ramenez les notes, par exemple, tu sais, là, regarde, on est en secondaire 4, que tu es en train de décider ton cégep puis après ton université puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie puis il faut juste se rappeler que pour être motivé dans la vie, tu sais, c'est comme un entonnoir. J'aime bien, c'est Guillaume Dulude qui est neuropsychologue qui est spécialisé en communication qui parle de ce vase-là puis j'adore cet exemple-là. Dans la vie, on a un vase comme ça. On essaie de projeter les gens ici vers leur projet de vie, genre, plus tard, je veux être avocat ou je veux être mécanicien. Ok, c'est super cool mais j'espère que tu as un entonnoir qui va avec puis que tu as un mini-mini projet puis que ce premier projet-là qui est tout petit qui est la semaine prochaine ou le mois d'après, te met un pied vers ça parce que là, te dire, il faut que tu réussisses pour que tu rentres à l'université qui est en haut, là, c'est loin puis ça ne veut rien dire. T'as envie de faire quelque chose qui te plaît, donc c'est quoi le premier pas que tu peux faire, tu sais, de t'intéresser à ça, d'en parler, de faire des recherches sur ça tant qu'être sur Internet, bien ok, tu as le droit de tant de temps sur Internet mais je te demande de faire, de m'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est-à-dire, apprends-moi quelque chose sur le métier que tu veux faire. Donc, juste les impliquer, d'être avec eux puis de faire partie de ce cheminement-là par juste essayer de les lancer trop loin pour les lancer trop loin, ça ne veut rien dire puis ils ne comprennent pas. Donc, c'est comme si je dis, bien forcez-vous au travail, dans cinq ans, vous allez peut-être avoir une promotion. Je m'en fous, là. En ce moment, j'étouffe. Donc, je ne peux pas me projeter dans cinq ans. Donc, on se ramène ici. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir un peu mieux cette semaine? Tu trouves ça dur de ne pas aller à l'école? Je sais, il faut se parler comme parent, les parents me disent que j'étais écœurée de l'entendre chialer. À tous les jours, ils chialent que je ne veux pas aller à l'école. Puis là, je donne un peu à la blague. À tous les jours, il ne va pas à l'école. Non, non, il va, mais il chiale. Donc, imaginez les efforts que ça lui prend pour y aller. S'il fait, il chiale tout seul parce qu'il n'a pas envie d'y aller, mais à tous les jours, il prend son sac à dos, il s'en va à l'école, il fait sa journoie au complet puis il revient puis il chiale parce qu'il décharge sa journée. Entendez ça. Puis faites juste lui dire ça. Mais bravo. Bravo d'être capable de mettre les deux pieds dans tes souliers puis tu t'en as à l'école parce que déjà, ça va faire du bien aux jeunes de, OK, au moins, on reconnaît que c'est difficile pour moi d'y aller puis on ne minimise pas l'anxiété que ça me fait d'avoir à aller à l'école dans les conditions dans lesquelles je dois y aller en ce moment. Mais Vicky, là, le temps file déjà. Ça va vite, nos soirées webinaires. Tu as fait deux outils qui sont super intéressants pour accompagner les adolescents, pour comprendre. J'aime bien, tu as repris le ciné que Joseph a beaucoup partagé dans le blog de StressAide, le ciné qui est l'acronyme que Sonia Lupien a développé avec son équipe et les directrices fondatrices du Centre d'études sur le stress humain. Puis le ciné, ce sont les quatre éléments de la recette du stress et tu l'as tellement bien repris dans ton outil. Bravo. C'est un outil que j'ai hâte de partager et outil qu'on va vous partager d'ailleurs via l'infolette de StressAide. Donc, vous allez pouvoir vous abonner à cette infolette-là au www.stressaide.org et en vous abonnant, justement, on va vous envoyer et la rediffusion du webinaire de ce soir et les outils. Mais ce que j'aime de ton outil, c'est qu'il est tellement concret qu'on comprend les éléments. C'est une chose de comprendre les éléments, mais tu l'as transposé maintenant dans notre quotidien. Comment on fait en sorte d'agir sur chacun des quatre éléments et comment on reprend du pouvoir et qu'on aide le jeune à reprendre du pouvoir sur son quotidien pour justement venir déjouer les facteurs de stress. Donc, merci pour ce bel outil-là. On pourra en profiter. Donc, tous les gens, je vous invite à aller, on va le partager aussi sur la page de StressAide. On va pouvoir retrouver cet outil-là. et Rabi, j'aimerais te demander en terminant, bien en terminant, dans les questions que j'avais reçues, les parents aiment beaucoup savoir ça. Qu'est-ce qui favorise l'implication scolaire du jeune, sa motivation? Là, on a compris les choses qu'il ne fallait pas faire. Est-ce qu'il y a des choses qui aident plus à apaiser le stress ou l'anxiété de l'adolescent que d'autres? Donc, moi, les questions que je vois souvent, c'est est-ce qu'on travaille le comportement en premier? Est-ce qu'on travaille les émotions en premier ou est-ce qu'on essaie de travailler le malaise physique? C'est un peu le triangle de l'anxiété, en fait, que nous, on reconnaît comme intervenants, mais le parent, comme tel, ce qu'observe, c'est que mon jeune dans son corps, il ne se sent pas bien, dans sa tête, ça s'embrouille et ses émotions sont toutes mêlées. Sur quoi on travaille en premier? Donc, qu'est-ce que tu répondras aux familles? Moi, ce que je dirais aux parents, enlevez-vous le stress de vouloir travailler quelque chose. Donnez-vous le luxe de juste l'entendre se plaindre, de juste être là avec lui puis de vivre ce qu'il vit puis de partager votre propre expérience avec votre enfant. Juste ça, ça va vous permettre d'apaiser tout le stress. On ne vous demande pas de devenir un intervenant psychosocial ou un psychologue ou un neuropsychologue. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'être là pour l'enfant avec lui, pas de trouver des solutions, pas de trouver des remèdes, mais juste de lui permettre de... de vivre ce qu'il y a à vivre, de ne pas le juger, qu'il se sente confortable puis de normaliser la situation, de dire, tu n'es pas tout seul à vivre ça. Moi, en tant que parent, je vis exactement la même chose que toi puis regarde comment que moi, je vis ça aussi. Moi, je vis avec cette difficulté-là, pareil comme toi. Tu ferais ça, moi, c'est la même chose avec ma job ou avec mes amis ou avec ma famille. Ce n'est pas d'intervenir plus que c'est d'être là puis de vivre ça avec eux. Je pense que ça serait ça la meilleure chose à faire. Puis de ton côté, Vicky, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça? J'ai bien aimé dans l'outil que... un des deux outils que tu as créés, tu insistes sur le fait qu'il faut les entendre, les pensées irrationnelles des adolescents ou des enfants, mais de ne pas trop insister à trop essayer de rassurer cette pensée-là parce qu'on y accorde beaucoup trop d'importance au final alors qu'elle n'a pas raison d'être. J'ai pensé que tu le réexpliques dans tes mots qui seront absolument plus clairs que ce que je viens de résumer, mais j'ai adoré ce bout-là. Dans le fond, c'est de comprendre que plus on... Il faut éviter la réassurance avec l'anxiété puis plus on essaie d'expliquer avec différentes raisons que le stress n'est pas la fin du monde ou que la peur est déraisonnable, on est en train de nourrir la peur alors que ce qui est souvent aidant, c'est d'offrir un cadre temporel, de dire, je t'entends, on va en discuter là, mais je vais t'accueillir de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est difficile pour toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir mieux un peu comme tu disais tantôt, mais de dire par exemple, non, c'est sûr que tu vas réussir ou non, arrête de t'inquiéter, c'est évidemment que tu vas réussir, tu réussis tout le temps. Ça, si ça fonctionnerait, votre adolescent, excusez-moi, votre adolescent, n'en parlerait plus. Fait que vraiment, d'utiliser la réassurance avec l'anxiété, c'est pas une bonne idée. On peut valider l'émotion, mais vraiment, on travaille sur sa reprise de contrôle, sur des moyens concrets dans le moment présent pour se sentir mieux, mais c'est ça, on évite de réassurer pour rien. Oui, puis avec les adolescents, avec les enfants aussi, j'invite toujours à ne pas faire de fausses promesses, de promettre que, non, regarde, ça va bien aller, fais-moi confiance, ça va bien aller. C'est parce que ça se peut que ça n'aille pas bien. Ça se peut qu'il y ait un pépin dans la journée que vous n'aviez pas en tout calculé puis qui fait que ça ne va vraiment pas puis que tout ce que vous aviez pratiqué, pensé, discuté, ça ne fonctionne pas. Donc, promettez pas, promettez que vous allez être là. Ça, c'est une promesse que vous pouvez faire si vous êtes capable de la tenir. Promettez les choses que vous pouvez tenir. Donc, je te promets que je vais être là. Je ne peux pas te promettre que ça va bien aller. J'espère que ça va bien aller et je souhaite que ça aille bien. Pour ça, on a des outils. Il y a des choses que tu connais, OK? Pour le reste, bien, je suis là. Puis, c'est qui les personnes sur qui tu peux compter? Si à l'école, tu te sens si mal, sur qui tu peux compter à l'école? À la maison, tu peux compter sur moi. Donc, c'est plus de ramener à ça des choses qui sont des repères. Ils ont besoin de repères. Ils ont perdu leurs repères. Ils sont en train de les redéfinir. Donc, je pense qu'on mise sur ça, sur le lien, sur l'accueil. C'est ce qui va être le plus efficace pour qu'il y ait bien et éventuellement qu'ils soient capables de fonctionner à l'école. Mais de ne pas faire une priorité la scolarisation, c'est vraiment une erreur qu'on pourrait faire en ce moment que de miser sur, essayer de reprendre en 10 mois ce qu'on a. On ne reprendra pas en 10 mois 13 mois d'école. C'est qu'il faut faire attention. Je rajouterais, j'utilise tout le temps ma petite technique cotonel. Habituellement, mes papas qui ont un peu un tempérament impulsif, je leur demande de donner un papa cotonel. Mais bref, je dis souvent aux parents qu'il y a la douceur. D'habitude, je vais le faire avec du papier brun. J'ai trouvé des napkins blanches bien rudes, mais souvent, c'est plate, c'est rude, ce n'est pas le fun. Souvent, comme parents, même si les deux peuvent essuyer, même si les deux peuvent te moucher le nez, il y en a un qui est bien le fun, qui est doux et qui est apaisant, puis l'autre, il est rough. Mais souvent, je dis aux parents, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous êtes fâchés parce qu'il y a à l'inverse, plus vous allez être doux, bienveillant, compréhensif. Ça ne veut pas dire d'accepter ou de tolérer, mais c'est de comprendre que vous avez du pouvoir sur votre réaction et votre réaction va influencer la suite chez votre enfant. Donc, vraiment, optez pour Cotonel parce que, vraiment, ça fait la différence dans le lien avec votre ado, mais aussi dans sa capacité de tolérer qu'il y a le droit de faire des erreurs. Tu sais, ce n'est pas vrai qu'un parcours se fait sans anicroche et on dit souvent qu'il y a plusieurs chemins mènent à Rome, mais les adolescents aussi, encore plus aujourd'hui en 2020 avec le COVID, ils ont encore plus le droit, je pense, de faire des erreurs et d'avoir des comportements qui sont peut-être un peu moins souhaités. Donc, je pense qu'il faut être bienveillant et indulgent vers eux. Je pense que c'est bien dit, ça. Ce que j'aime dire aux parents qui veulent me voir, c'est un peu ce qu'on veut enseigner aux enfants. Si on enseigne à l'enfant que si tu fais une erreur et que tu viens me voir et qu'en plus de ça, je vais te juger pour ton erreur, l'enfant va vite apprendre de ne pas venir te voir quand il a fait une erreur. Alors, si l'enfant apprend ça en jeune âge et que le temps passe et qu'il devient adolescent et que les erreurs deviennent un peu plus coûteuses, un peu plus importantes, qui ont un impact plus significatif sur le fonctionnement et sur la vie en général, mais ils ont déjà appris de ne pas venir te voir quand ils ont fait une erreur, bien, tu t'es annulé en tant que parent, tu ne peux plus devenir un parent efficace, un parent impliqué, tu peux juste devenir un parent observateur. Bien, être un parent impliqué, ça se bâtit en jeune âge. C'est de permettre aux jeunes et à notre adolescent de venir de nous parler de l'œuvre et de ne pas les juger, de ne pas nécessairement l'accepter non plus, mais au moins de ne pas leur enseigner de ne pas me dire ce qu'ils soient là parce que tu vas finir avec une conséquence et tu vas finir avec quelque chose d'encore pire. Fait que c'est juste de préparer le terrain. Puis si vous êtes de ces parents qui, parce que ça m'arrive des fois après les conférences qu'on me dit, oui, mais je me rends compte qu'il y a plein de choses que vous avez dit de ne pas faire que je me rends compte que je fais comme vraiment souvent, donc comment je rattrape ça? Puis je dis, bien, essayez pas de rattraper, faites juste prendre conscience là puis essayez de mettre ça en place doucement, pas tout en même temps parce que quand on veut tout changer nos interventions en même temps, finalement, on fout le bordel. Mais c'est comme si on veut rénover notre maison puis qu'on aboie la fondation en premier. C'est comme, qu'est-ce que t'as fait? T'as tout détruit là. Donc doucement, tranquillement. Puis cette semaine, j'avais un jeune adolescent en consultation puis il vit cette dynamique-là où son parent, il a moins de facilité à accueillir. Donc il y a une tendance plus rude qui travaille très, très fort et très, très bien. et le jeune me partageait qu'il a vécu une colère. Il y a beaucoup de revendications ces jours-ci et tout et il a dit mon père, il n'a rien fait. Puis là, je dis mais c'est drôle parce que la façon que tu le dis, on dirait que c'est bien parce qu'habituellement, souvent, il est fâché contre son père. Puis là, tu le dis, il n'a rien fait mais on dirait que tu te sens bien. Puis il dit, ça lui a pris du temps nommé, il m'a juste pris dans les bras. Il n'a rien dit. Il m'a juste pris dans mes bras puis je le savais qu'il faisait juste m'aimer. Puis il dit, ça, c'est ce que j'ai besoin. Puis il dit, naturellement, habituellement, c'est sa mère qui y va parce qu'il dit, bien, c'est elle qui fait les câlins puis c'est, mais c'est de mon père qui habituellement qui parle beaucoup puis j'ai juste besoin qu'ils arrêtent de parler puis qu'ils me prennent aussi dans les bras. C'est tout ce que j'ai besoin. Puis ça, je l'ai trouvé que c'était tellement, c'est tellement beau parce qu'il a nommé ce que plein d'ados n'arrivent pas à nommer. Il a juste besoin du lien. Puis il a besoin qu'on sorte de notre tête d'adulte qui voit plus loin tout le temps puis qui a peur plus loin puis qui s'inquiète puis reviens au présent, là, prends ton enfant dans tes bras, c'est un ado puis il en a besoin. Il a besoin de câlins. Des fois, nous, là, des fois, moi, je dis à mon chambre, j'ai juste besoin d'un câlin, Joe. Puis il fait juste me faire un câlin. Puis ça, ça me fait du bien. On pense des fois que parce que c'est un ado qui a moins besoin de se coller et qui a moins besoin, on va leur demander. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de se coller sur papa, maman, mais on peut leur demander. Faites-tu bien que je te prenne dans mes bras? Est-ce que je peux te faire un câlin? Prendre notre enfant dans les bras, c'est rassurant aussi. Donc, permettons-nous de revenir à ça. Donc, ce serait ma conclusion pour ce webinaire de ce soir. Faites-vous aussi un plaisir puis donner un câlin à vos enfants, pas juste pour eux autres, mais pour vous autres aussi, ça nous fait du bien. C'est ce que j'allais dire justement. Je pense que le câlin va faire du bien un peu à tout le monde. J'en donne un gros virtuel. Écoutez, merci. On a plein de commentaires. J'ai tué. Pardon, j'échappe mon téléphone. Je ne sais pas si Joseph, tu le vois, mais je vais vous partager les commentaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui rentrent en même temps. Mais Francis nous dit que vous avez une belle coordination entre vous. C'est toujours intéressant tes webinaires. Très intéressant et informatif. C'est exactement je ne vais pas lire en anglais, je vais tout massacrer la France. Mais c'est exactement ce qu'on vit et ce qu'on fait face en ce moment. C'est ce que ça veut dire. Pourrons-nous écouter en rediffusion? Oui, absolument. Amélie qui demande ça, on va l'envoyer. Je vous rappelle de vous abonner à l'infolettre de StressAide. On va envoyer la rediffusion et les outils de Vicky. www.stressaide.org. Joseph, si tu peux l'écrire dans le chat sur Facebook ou ici dans le panel d'échange, on va pouvoir leur transmettre. Nathalie, pour toi, Rabi, Rabi, c'est très bien dit c'est d'écouter et de vivre ce que l'enfant vit en ce moment et non trouver une solution car effectivement en tant qu'adulte on vit la même situation. C'est de rassurer l'émotion du jeune, ceux qui le traversent. Les jeunes ne veulent que notre présence et notre écoute. Il va y avoir plein de commentaires qui rentrent. merci, super intéressant. Merci beaucoup pour ces informations pertinentes. Merci, les gens semblent bien satisfaits du live de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. On a eu une quarantaine de personnes avec nous dans le Zoom, une cinquantaine de connectés avec nous sur la page de StressAide. Merci à tous d'avoir été là et de nous faire confiance et de nous suivre dans ces webinaires-là. Joseph, je sais que tu vas éventuellement planifier un autre webinaire. Exactement. Il y a un autre webinaire qui s'en vient prochainement. J'aimerais aussi rappeler aux gens que les outils dont on a parlé ce soir seront disponibles sur la page de StressAide, la page Facebook et aussi, on va les envoyer via courriel pour les personnes qui sont abonnées à notre infolette. On va aussi les partager tout le monde sur nos pages. Et aussi, j'invite les gens s'ils ont des thèmes spécifiques qu'ils aimeraient que l'on couvre avec nos visioconférences, faites-nous en part. Ça va nous faire plaisir de vous aider si on peut. Aussi, j'ai encouragé les gens à aller vous visiter, vous, vos sites Internet, vous demander des questions. Je pense que vous avez beaucoup d'informations à leur donner. Donc, je les encourage à faire ça aussi. Peut-être que je pourrais ajouter à tous les parents d'adolescents, j'ai la chance. On a une belle communauté sur Facebook. C'est un groupe privé qui s'appelle Ados en déroute, parents à bout, espoir pour parents et intervenants. C'est un groupe avec des merveilleux parents qui s'entraident. J'offre à tous les jours des petits outils aussi et des réflexions pour aider. Donc, vraiment, vous pouvez venir vous joindre à moi. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance et de vous donner un coup de pouce avec vos ados. Peux-tu répéter, Vicky, le nom de la page? Je vais l'écrire en même temps, Ados en déroute. Parents à bout, espoir pour parents et intervenants. Je vais partager ça sur Facebook en même temps. Et voilà. Ceux qui veulent rejoindre le groupe pour profiter des outils puis de la plateforme d'échange entre parents aussi. Ça fait du bien d'aller se trouver du soutien pour nous. On parle de soutien pour les jeunes, mais d'avoir un réseau pour nous aussi comme parents pour prendre soin de nous, c'est essentiel. Merci. Alors, sur ce, comme Joseph le disait, envoyez-nous vos suggestions de prochaines thématiques. Ça va nous faire plaisir de l'organiser. Dès qu'on a une date de prévue, on l'annonce. Vous pouvez vous joindre à nous. On vous invite à demander aux gens de se joindre à nous aussi, partager l'information. On est là, en stressant, c'est une charité qui est là pour aider les gens et la population générale à mieux vivre avec le stress, à composer avec le stress et à mieux le comprendre aussi. Invitez les gens à rejoindre la page Facebook de StressAide et à s'abonner à l'infolette stressaide.org. J'aimerais vous remercier du fond du cœur pour le temps et vraiment l'implication que vous faites au sein de StressAide. C'est très, très, très apprécié. C'est avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation aussi pour ce merveilleux webinant. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Bonsoir. Apparemment. Bonsoir, tout le monde. Tout ça. Bonne fin de soirée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501